Nous avons traité des questions des élèves qui ne sont pas adaptées à la constitution d'une démarche de recherche. Nous nous proposons dans cette vidéo de présenter une brève typologie de questions que les élèves peuvent être amenés à poser. Par certains aspects, cette typologie ressemble à une typologie de projet s'aventurier, car on peut en quelque sorte définir un projet par le type de questions qui l'orientent. Je précise que cette typologie est lointre d'être exhaustive et que les catégories proposées ne sont pas toujours mutuellement exclusives. Je vous propose trois catégories de questions sur la base de trois catégories de recherche qui correspondent à toutes à des logiques plus proches de ce que l'on fait en recherche fondamentale. La recherche descriptive, la recherche exploratoire et la recherche explicative. Commençons par la recherche exploratoire. Elle correspond en général au type de recherche que l'on mène face à un nouveau phénomène. L'objectif peut être de générer de nouvelles idées, de nouvelles hypothèses, de nouvelles questions. C'est par exemple le cas lorsqu'on cherche à identifier les facteurs qui sont susceptibles d'affecter une variable d'intérêt, en ayant une vision assez ouverte des facteurs à prendre en compte. On est dans une démarche exploratoire lorsque parmi une dizaine de facteurs possibles, on essaie d'identifier ceux qui influencent le plus la croissance d'une plante par exemple. Une question du type quels sont les facteurs qui affectent le plus la croissance des cactus mènent à une recherche de type exploratoire. On va pouvoir tester de nombreux facteurs, haute température, humidité de l'air, luminosité, sans nécessairement avoir une idée préconçue des effets des facteurs et sans nécessairement avoir des hypothèses très formalisées en tête. Le deuxième type de questions qui va nous intéresser ici sont celles qui mènent à des recherches de type descriptif. Dans ce type de recherche, on se propose de donner une image aussi précise que possible du phénomène qui nous intéresse, sans nécessairement se focaliser sur le pourquoi, sur les mécanismes. Une description chronologique d'un phénomène peut appartenir à cette famille de questions. Par exemple, quels sont les différents stades de développement d'un papillon ? On va alors suivre le développement du papillon depuis l'éclosion des oeufs, la formation de la crise élaïde, etc. et décrire de manière aussi précise que possible ce qui se passe. Mais les recherches descriptives ne se limitent pas à des descriptions chronologiques. On peut notamment s'intéresser à des liens de cause à effet, mais sans nécessairement chercher à entrer dans le détail des mécanismes à l'oeuvre. La question de recherche vise alors à établir le lien entre ces différentes variables, sans identifier le pourquoi de ce que l'on observe. Par exemple, comment l'humidité du sol impacte-t-elle la croissance de telle espèce de cactus ? Même si l'on va être amené à mettre en place des expériences, on peut rester dans une logique de type descriptif, tant que l'on ne cherche pas à élucider les mécanismes qui expliquent les relations de cause à effet que l'on va démontrer. En pratique, bien souvent, la frontière entre recherche descriptive et recherche exploratoire est floue. On parle d'ailleurs parfois de recherche exploratoire descriptive. Le troisième type de recherche que l'on va discuter ici, la recherche de type explicative. Elle concerne généralement des phénomènes assez bien décrits et connus. L'objectif peut être de mettre à jour un mécanisme. Les questions qui commencent par pourquoi impliquent souvent ce type de recherche. Pourquoi le changement climatique affecte-t-il la répartition géographique des espèces de cactus est une question qui amène à ce type de recherche. Il est difficile alors d'échapper à une logique hypothético-déductive. Même si ce n'est pas obligatoirement le cas, on doit souvent formuler et tester des hypothèses avec ce type de question. Dans une autre vidéo, nous allons nous intéresser à deux autres types de questions qui ne sont pas toujours considérées comme des questions de recherche fondamentales, à proprement parler, car on ne produit pas systématiquement un nouveau savoir. Néanmoins, ces démarches peuvent être tout à fait adaptées à la mise en place de démarches d'investigation en classe. Elles relèvent de la recherche appliquée ou de l'application de la recherche. – Sous-titrage Société Radio-Canada